Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien Les amis, vous l'avez vu au titre et à la miniature, c'est le grand jour C'est le grand jour où on va baptiser cette bête Mais regardez-moi ce que j'ai acheté les gars J'ai encore fait l'américain Regardez-moi cette dinguerie Alors là quand je vais recevoir les gens Et que je vais me préparer une bonne broche C'est jusqu'à 10 kilos Et là aujourd'hui, on va faire une broche à 10 kilos justement Ça va être une dinguerie monumentale Préparez vos bavoirs parce que là, ça va bien saliver Regardez ce que j'ai acheté Vous vous souvenez quand j'ai fait ma vidéo kebab Il y a ça peut-être deux ans J'étais pas équipé Et j'avais un regret quand j'ai monté la vidéo Elle était insane dans la vidéo Le kebab et le résultat étaient vraiment bons Mais j'avais pas la tiraille La taille du couteau, on dirait un sabre Donc ça c'est pour égaliser ma petite broche et tout J'ai mangé au moins, vraiment J'ai mangé au moins 50 tutos pour comment faire une broche Il n'y a pas de recette sur internet Du coup je regardais à droite à gauche Comment ils font les maîtres kebabi et tout ça Et j'ai essayé de m'en inspirer C'est Total Freestyle Je le dis tout de suite dans la vidéo Je vais vous partager ma recette Mais je ne suis pas cuisinier rien du tout Je vais y aller au feeling avec mon palais J'ai préparé tous mes ingrédients, je vous montrerai juste après Et puis on laissera mariner tout ça une nuit Pour retrouver le résultat demain Et demain goûter cette dinguerie Regardez ce que j'ai les amis aussi Ma mama Ça va découper des vrais lamelles Mama ça va faire Et franchement les gars je vous le dis Ça va faire une dinguerie dans cette vidéo Je sais pas comment ça va se passer J'espère que ça va être bon Parce que c'est vrai que moi je connais pas encore le résultat Mais avec tout ce que j'ai là sous le nez Je pense que ça va être incroyable Les amis Regardez ce que j'ai acheté J'ai acheté 5 kilos de veau Que j'ai tapoté En fait en gros c'était des escalopes Qui étaient quand même assez épaisses Et du coup j'ai dû les tapoter un maximum Pour les rendre super fines Voilà Pour les embrocher sur ma broche Et faire le meilleur résultat possible Je vais combiner ça avec de la dinde Des tutos que j'ai regardé Une bonne broche C'est constitué de veau Mais il faut rajouter un petit peu de dinde Parce que sinon c'est beaucoup trop gras Et ça assèche un peu la viande Le mélange c'est 75-25 Plus de veau Que de dinde Voici tous les ingrédients Pour la marinade les amis Je vous en parle juste après Parce qu'avant tout on n'oublie pas Les petits pouces Et les abonnements Les commentaires C'est parti Pour cette vidéo Je pense qu'elle va être Bien bien Full porn Les amis avant de mettre la main à la pâte Je vais vous parler D'une marque que vous connaissez sûrement tous Airup Elle soutient Enfin c'est une marque qui soutient Beaucoup de projets de youtubeurs etc Et voilà C'est le sponsor de la vidéo Airup les amis C'est les petites gourdes Tu sais où tu mets une petite capsule Tu bois ton eau Et en fait De ce que j'ai compris Je vais tester juste après En vrai ça m'a toujours rendu curieux Mais en fait en gros Quand tu bois Ton nez Il sent la saveur Par exemple Là il y a saveur Ice tea Saveur cerise Noix de coco D'ailleurs je crois que j'ai testé Noix de coco Il sent la saveur Et ce qui fait que l'eau T'as l'impression que ton cerveau Il goûte une eau aromatisée Alors que pas du tout Donc on va goûter ça Ils m'ont envoyé Une grosse gourde en acier Deux gourdes Ça m'a fait rire Deux gourdes coloris Rosé bleu Je vous laisse deviner pourquoi Et plein plein de saveurs Il me semble qu'il y a 27 saveurs Sur leur site internet Ça en vrai de vrai Si je reçois du monde demain Je vais peut-être les offrir S'il y a bousille Ou quoi qu'il passe Moi je vais me garder forcément La meilleure Et je vais goûter ça immédiatement Alors Vrai packaging hein Ok il y a des capsules de goût Ah non mais là j'en ai pour un moment J'ai hâte de voir comment en fait On met le truc en fait Je vais faire le test en direct Je vais prendre noix de coco Donc c'est une petite capsule comme ça Oh ça sent Ça sent la noix de coco plus plus Mais pas la noix de coco Bonbon ou autre La vraie noix de coco Ça sent trop bon ouais Ok donc ça je le mets où ? Je le mets là Donc en gros je mets le pod Quand je l'enfonce à fond J'ai une eau classique Et quand je le recule le plus vers moi Hum C'est impressionnant wesh Bah attends mais attends Premier degré Vraiment je vous le dis sincèrement Ça perturbe parce qu'en fait En gros tu sais que tu bois de l'eau Mais t'as la saveur qui vient dans ton nez Et du coup ça donne un petit goût Je vais tester un autre goût Faut que je fasse test à Pidis Je vais tester Pineapple Oh ça sent vraiment trop bon Donc là je l'enfonce à fond De l'eau classique Et là je le recule Vous entendez le bruit Ça fait un sort de petit appel d'air Et ce qui fait qu'en fait T'aspires l'odeur de la bouche Et ce qui fait que du coup T'as vraiment le goût d'ananas Pour le coup C'est une dinguerie Franchement Premier degré je vous le dis Honnêtement C'est une dinguerie J'ai fini la gourde Je l'ai rempli Je l'ai fini frère Je suis mort de rire Alors là franchement Je suis sur le cul Je suis en train de tester en même temps Je suis sur le cul Bien joué Si vous êtes curieux Que vous avez envie de tester Les amis Il y a un code de 15% de réduction Dans la description C'est Valouse Simplement Valable jusqu'au 22 février Donc voilà Si vous êtes vraiment curieux Vous avez envie de boire de l'eau C'est important Mais que je sais pas L'eau vous trouvez ça fade Bah franchement C'est une vraie solution Honnêtement Là je suis sur le cul Bon les amis Place à la marinade On va pas trop tarder En vrai je vous mettrai Toutes les infos en description De la recette Que j'ai confectionnée J'étais à l'école J'ai écrit ma recette et tout Mais voilà J'ai tout préparé Dans ma préparation Il y a de l'oignon Une gousse d'ail Il y a de l'huile d'olive Il y a du jus de citron Il y a du yaourt Nature Il y a du sel, du poivre Du paprika Du cumin Du thym De l'origan Du gingembre Du piment de Cayenne On va tout mélanger Je vais tout mettre là-dedans Et ensuite Je viendrai faire un aller-retour Avec mes viandes Et puis je les laisserai reposer Toute la nuit Est-ce que ça vous donne envie en vrai ? Et comme ça demain On se retrouve Et là on en broche le tout Une par une Clac, clac, clac Et on aurait une broche comme as Et après Je fais tourner Ma, 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 ma Le petit rasoir Les petits pains à kebabs Ah Petite particularité J'avoue J'aurais pu faire des pains à kebabs maison J'avais peur de les rater Voilà Je suis pas un expert du pain Même les pains à burger et tout Faut que j'apprenne Parce qu'en vrai c'est pas si dur que ça Mais j'ai toujours peur de les rater Et que du coup ça gâche tout Mais voilà J'ai pris des pains Bon ils ont l'air bons en vrai De vrai Et puis moi je suis là surtout pour la viande Et le rasoir On va d'abord mélanger Toutes les épices sèches Hop Regardez qui voilà Mamoupidi Non mais moi je suis dégoûtée Parce qu'il me dit quoi Ouais Demain je fais mon kebab En plan d'aujourd'hui Du coup moi J'ai trois à tête midi et tout Il me fait Pourquoi ? Je dis Bah il y a le kebab Il me fait Ah non 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 C'est juste la marinade C'est juste la marinade aujourd'hui Il fait le kebab C'est demain Ouais c'est demain pour nous Je vais venir mixer L'oignon et l'ail On vient mélanger le tout J'y mets tout le yaourt Le fromage blanc Alors vu que j'y suis allé En mode freestyle Je sais même pas si j'aurai suffisamment De marinade Donc je vais m'adapter Hop Dedans je mets mon huile Je mets mon jus de citron Et on vient touiller tout ça Et en vrai de vrai Je vais même le goûter Pour voir au niveau du goût Parce que Je vais pas vous mytho De toutes les vidéos que j'ai regardées C'est censé être rouge Donc j'ai peut-être pas mis assez de paprika On dirait un peu un guacamole Allez hop Je vais goûter ça Oh c'est une dinguerie Oh c'est une dinguerie Oh Je sens déjà le goût Que ça peut apporter à la viande T'as mis du citron ? Ouais j'ai mis du citron Je vais rajouter un peu de paprika Ça va rapporter un petit goût fumé en fait Le paprika Ah bah moi je vais me faire une marinade Tu sors le reste du fromage ? Oui Mais ti tu m'as saoulé Tu vas faire ça avec quoi ? Avec du Nesquik ou quoi ? Non c'est ce que je vais mettre ? Non Les Kingdoms Quoi ? L'intérieur Mais ah ouais non mais là C'est Bubbies Bah il a faim C'est l'heure du goûter En vrai ça fait une vraie marinade Ça en fait en gros Le fait de mélanger la viande à ça Et de laisser reposer toute la nuit L'intérieur de la viande va absorber le goût Ouais ça va être tendre aussi Ouais Excellent D'ailleurs vous dites kebab ou grec ? Je vais me taper un grec ? Je vais me taper un kebab ? Je vais tout mettre là dedans Hop Tu vois ? J'imagine déjà la broche Il y a 7 kilos de viande Ça fait beaucoup hein Allez c'est parti Hop Et hop Je pense que j'aurai pas suffisamment de marinade en vrai Donc je vais peut-être devoir refaire une deuxième marinade Hop Tac Tac Je fais un aller-retour en fait Ça te donne envie ou pas ? Oui La viande tu sais quoi ? Rien que j'ai envie de la cuire là Ah ouais la merde Ah ouais ça gobe Ça aspire Je vais du coup à la boucherie Je lui ai dit ouais Je voudrais 5 kilos de veau Et 2 kilos de dinde Il m'a regardé Il a fait 5 kilos de veau J'ai même pas pu avoir ma commande le jour même J'ai dû attendre Et j'ai été chercher ce matin Parce que bah en fait La commande était trop grosse Il m'a dit c'est pas commun hein 5 kilos de veau Je crois que c'est la première fois qu'on me demande Et t'as dit c'est pour un kebab ? Non Ah ok Je rêve complètement là T'as mis du supétillon dedans Oui Est-ce qu'il y a là ils ont la rêve ? Les vrais ils ont la rêve Tu veux goûter ? Vas-y C'est pas mal C'est léger et gourmand Et ça pétille en bouche Avec un petit herbe là Un petit herbe noix de coco là Voilà les amis Je les ai badigeonné Alors là Ça va être excellentissime Donc les amis Au frigo 24h Et on se retrouve demain Pour commencer à faire la broche J'ai un petit soucis avec la broche C'est que normalement Tu la mets sur un piqué Et elle tient debout Et après tu viens à travailler Sauf que moi j'ai pas de piqué Où elle tient debout Du coup Elle va aller dans tous les sens Mais ça fait freestyle Les odeurs là T'imagines même pas Tu mets un petit film ou pas dessus ? J'ai euh... Ah bah oui il y a le couvercle J'ai le couvercle Les amis nous sommes le lendemain Et aujourd'hui il y a Lucas qui nous a rejoint Assez tôt pour quoi ? Regardez moi ça Ça sort les gros objectifs Les grosses caméras S'il y a des bêtes d'images Simplement c'est grâce à Lulu Si il y a de la bonne viande c'est grâce à toi Et merci Je régale avec la bouffe Tu régales avec les images Comme ça on m'en sauvegarde tout ça Les amis J'ai sorti Les petites viandes Euh... Hum... Ça sent la bonne marinade en vrai Ma 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 Lucas là le programme C'est que pour faire la broche Il faut que je sors tous les morceaux de viande Que je regarde les plus solides Pour faire une base Ah ok Donc les plus petits et solides Et en fait progressivement On va venir élargir En mettant les petits en plus fins Allez J'ai peur de en foutre partout en fait Tu vois en foutre partout C'est vrai Oh frère Mais oui T'as fait une chantilly ou quoi ? Mais gros mais... J'ai fait une glace ou quoi ? Ah... Oh le bruit Oh... Si ça c'est pas bien mariné mon gars Hop allez On s'est lavé les mains Ça ça a l'air d'être une bonne base Ça tu vois c'est parfait pour une base C'est un peu épais Un peu... Voilà C'est les plus épais qu'il nous faudra Oh c'est froid par contre Mes mains elles doivent être anesthésiées frère Oh l'odeur Tu sens ça ? Sens moi cette viande là La blague de... Un vrai kebabiste On dit kebabiste ou kebabier ? Maître kebabier Maître kebabier Pas kebabiste Non pas kebabiste Ça tu vois ça c'est en fin Ça c'est la fin tu poses et ça repose partout Voilà c'est ça En vrai de toute façon je pense que là j'ai suffisamment de base Ce que j'ai expliqué hier C'est que du coup par exemple Hop je vais embrucher ma première viande Attention La première d'une longue série Et tu vois Ça bouge déjà dans tous les sens Je vais t'emmerder parce que normalement t'es censé avoir un support qui maintient le tout Je vais essayer de me débrouiller Le problème c'est que la broche elle va être de plus en plus lourde Ma 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 Hop je tasse un peu Nous avons les fondations J'ai besoin d'aide Lucas Il faut que tu la tiennes Je me lave les mains Je vais commencer à déjà tailler les petits bouts qui dépassent et tout tu vois Je sors le couteau Alors là par contre c'est une grande première Mais ça coupe pas de ouf en vrai C'est vrai qu'à chaque fois il est égal Avant de couper mais moi j'ai pas le truc C'est une sorte de pierre en fait Oh si ça coupe quand même Donc là nous avons nos fondations Donc tout ça je vais venir faire une boule Et en fait je le mets comme ça autour tu vois Ah oui et après tu vas remettre une boule Et je remets une couche par dessus Ce qui fait que ça va tenir avec le poids et tout T'as vu Pide ? Regarde ma broche Tu sais ce qu'on va aller faire là Tu vas prendre un bain ? Mimus au bain-bain Attends attends Avant d'aller au bain Il est où le couteau là ? On va enlever tout ce qui dépasse là aussi Ah oui 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 Tout ce qui dépasse on l'enlève On va le mettre dans la kebab Oui 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 J'avoue j'ai 20 miens supplémentaires Oh mais il est gigantesque Il est gigantesque celui là Oh attends et si on lui mettait des coups de poing Vous avez la ref ou pas ? Franchement vous êtes des anciens si vous avez la ref Bah je pense qu'on arrive à la fin La dernière ? Oh celle-là elle est belle en plus Ouais C'est un beau bébé Bah voilà Et le reste va partir au congèle Bah ouais tout le reste on le met au congèle en vrai de vrai Au moins c'est de la viande déjà marinée Mais là ça nous fait une zee broche hein Ouais Tu peux me la tenir le temps que ? Allez je te la tiens Elle est grosse hein Je sais je sais je sais je sais Il y a beaucoup de viande là Hop J'ai failli faire une dinguerie Ouais je sais C'est trop dur à mettre C'est bon Oh la broche Et là ça va tournoyer Oh la broche Bah je vais te dire un truc Lucas Je suis entièrement satisfait Je suis entièrement satisfait Ah de la broche là en vrai elle est belle hein Moi ça me faisait quand même un peu peur tu vois C'est quand même beaucoup de viande C'est quand même On n'a pas l'habitude de faire ça tu vois Et puis même tu trouves en vrai ça fait beaucoup de gâchis tu vois Bah après je crois pas que tu peux te rater Bah on sait rien Il y en a qui ont déjà essayé chez eux Qui ont une machine à peu près comme ça Ou une plus petite ou quoi Bah les plus petites comme j'avais déjà fait Je pense que il y en a pas mal qui en avaient acheté depuis ma vidéo C'était une machine à 120 balles Ouais j'avoue Donc c'est largement accessible tu vois Pour faire des bonnes recettes qui changent un petit peu Ouais ouais Là on est sur un autre gap Ouais là c'est Bah les amis Attends juste Je vais juste la faire tourner Puisque les amis il est 15h18 On mange nous ce soir Du coup on va devoir attendre C'est stylé Regarde moi cette beauté Et là je vais être en attendant ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Je me demande si ça marche bien en vrai Ça c'est sûr ça marche bien frère Ah ouais ? Mets ton doigt à peine là Mets ton doigt à peine là et appuie Non mais appuie pas, de toute façon elle est pas branchée mais c'est sûr ça, ça découpe Regardez-le comme il la regarde, je me dirais un enfant qui vient de recevoir sa play Je suis trop content frère d'avoir fait son vrai C'est un peu ma play C'est ta play Bah on attend les convives et puis let's go Mais qui voit là ? Mais qui voit là ? C'est le loulou tout lavé ! Viens je vais te sentir là ! Là c'est impossible, quand tu l'as lavé c'est impossible de l'approcher Qu'est-ce qu'il a ? Bah en fait en gros vu qu'il est mouillé je pense je sais pas c'est l'aérodynamisme Tu sais quoi, je pense qu'il se dit en fait c'est eux quand ils me touchent je pue après Du coup maintenant que je te propre je veux plus qu'ils me touchent Non non, en fait je pense que vu qu'il est mouillé quand il court ça fait du frais Ah ouais Du coup euh... Ya 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 ! Ya ! Un tif tout frais ! Idéal pour la broche à kebab ! Bon bah il sent tout bon Vous en pensez quoi de mon petit tableau ? J'ai fait un tiktok dessus, fait par une intelligence artificielle, il est banger non ? Il est master class En vrai il est banger hein En vrai j'aime bien Je le mettrais dans la chambre du baby boy Allez les amis, je fais chauffer le bazar ! Je mets puissance max et si on voit que c'est vraiment trop fumé on baisse au fur et à mesure Comme ça au moins on voit vraiment la puissance Normalement les LED derrière elles vont devoir s'allumer, tu sais ça va faire un sort de serpentin Elle a dégouliné Frère c'est hypnotisant je suis en train de regarder depuis tout à l'heure, regarde elle fume là Je suis en train de la regarder frère comme si c'était euh... Bon j'ai l'air comme si c'était mon 4 heures mais c'est mon 4 heures en fait Oh notre premier invité ! Attention qui c'est ? Matisse ? Udobi ! Maman ! Eh mais attends mais ça vient voir là c'est cause des... Attends 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 film ça Bah bien sûr je filme sa réaction, viens voir, viens voir ce qu'on va manger ce soir mon petit Matisse Bon je me mûle bien J'ai vu ta story déjà je t'emmène Oh lolo Oh lolo Là ça commence en plus hein Ouais t'as vu ? Waouh Mettre le kebabier après Mais ça dépasse pas, ça fait bien une boule et tout Ouais là j'ai vraiment hâte de couper zzzzzz Là t'as deux machines En fait le seul truc qui me fait peur c'est là si je coupe qu'elle se désintègre dans tous les sens tu vois quoi Ah ! Ça me fait un peu peur Mais ça a l'air d'être des grosses tranches Du coup je pense pas que ça va se désintégrer là On verra Mais là ça commence déjà un petit peu à prendre la couleur Là je vois y'a... c'est quoi ça ? Ah mais c'est du cramé en fait, c'est du gras cramé Mais y'a pas un truc où il faut que tu mettes la machine moins fort pour que ça cuise Plutôt que juste ça gratine Parce que là j'ai peur que ça soit très gratiné mais pas forcément cuit pour les premières tranches Alors je vais être 100% d'intérêt que toi, j'y ai pas pensé Et heureusement que t'es là Je pense en vrai de vrai c'est peut-être strat Parce que si tu coupes une grosse couche ça tombe ça va être bien rose à l'intérieur Alors ça va être grillé Vas-y mets-moi Vas-y je vais m'être moins fort Je suis un animal Je suis Mustang qui a troncé croquette Et puis c'est déjà 20h30 là Là elle est en train de suber C'est vrai que c'est vraiment hypnotisant vous voyez Ça ça va pas éclairer Ouais par contre le haut est plus dur à cuire que le bas Oh le deuxième invité ! Euuuh ! Un complet salat de tomate sans oignon s'il vous plaît T'as vu cette petite boulette ? Ça chauffe là ? Ça commence à chauffer Mais on se rend compte que Attends mais gros ça va prendre littéralement En fait on se rend compte déjà c'est long Parce que là ça fait 15 minutes Ouais ça fait plus de 15 minutes Ça fait 15 minutes qu'on attend Et en fait en gros Le haut il chauffe moins Parce que en fait La résistance elle arrive jusque là derrière Le serpentin D'ailleurs c'est quoi votre composition ? Moi c'est une galette Salade, tomate, oignon Bah tiens je vais préparer la salade de tomate, oignon en fait Galette ? Ah j'ai que du pain parce que la dernière fois j'ai fait galette Les gens me disaient Mais mais un kebab ça se mange pas en galette Du coup là j'ai pris que des pains Moi aussi c'est pour ça que la première fois j'ai pris des galettes Mais là on va goûter des pains les gars On a même le temps de faire des frites là ? T'as un accompagnement ? Non Je me suis dit regarde toute la viande qu'on a à manger On va pas mettre de frites frère Il nous faut de la place les gars Mec t'as des patates C'est un grec sans frites Mec t'as des patates ? T'as des patates ? On les coupe en... Allez fais moi des frites Putain j'avais pas vu ça Bah frère c'était terrible ça on dirait un sabre Les gars regardez c'est pas un beau travail d'équipe là ? Vous êtes plus frites épaisse ? Ou frites... Frites épaisse hein Je suis plus potatose que frites moi mais... Ah non... Ah si Ah moi je suis potatose Je suis plus euh... C'était quoi des croustines ? Ah oui ça oui ! Ça oui ! Ça oui ! Mais entre frites et potatose Je préfère quand même les potatoses Mais qu'est-ce que tu racontes ? T'as jamais goûté les bonnes frites belges ? Si si ! Mais je te parle à McDo Demis le frère ! Attends ils sont en train de se gueuler pour la taille des frites là Gets regarde j'ai laissé les bouts là gros Qu'ils me racontent Eh les gars il y a intérêt que les frites elles soient bonnes hein ? Mais mes frites c'est un ranger ! Non par contre tout reste joué sur la cuisson C'est ça qui est difficile T'inquiète c'est les manges crues les cuites ? Hein ? Tu les manges crues les cuites ? Non mais toi tu les cuites c'est toi qui t'en occupe Il est con Je vais appeler ma grand-mère là Non mais moi c'est qu'on les faire une fois chaudes très chaudes C'est deux bains Une deuxième fois moins chaudes L'inverse l'inverse Ouais c'est l'inverse Premier bain chaud Non moins chaud En fait d'abord tu les cuit et après tu les crames Ah bah je peux appeler Gégé, Gégé c'est le boiton Ah ouais appelle Gégé On fait ce time Appelle le Appelle papa Ouais Gégé ça va ou quoi ? Oui toi ? Ouais je t'appelle je te dérange deux secondes Tu peux me donner le conseil pour faire les meilleures frites Là je les ai déjà coupé mais pour les cuir c'est quoi les meilleures façons C'est quoi les meilleures façons ? Toi t'as l'ancienne Gégé Ouais ouais Toi c'est à l'oeil Tu fais deux bains Oui oui je fais deux bains Ok un moins chaud et un plus chaud ou c'est quoi le sens ? Pareil Pareil ok Et tu sais à peu près combien de temps ? Quand elles sont quoi ? Caustillantes ? Quand t'as commencé à brunir je les enlève Ok et t'attends combien de temps avant de les remettre ? Et quand tu veux savoir si ton bouillir est en température Tu mouilles un peu ton doigt Et tu jettes un peu d'eau sur la friteuse J'pensais que t'allais mettre ton doigt Ok d'accord et si ça fait C'est que c'est bon Si ça frite c'est que tu mets les bottes Ok Gégé Merci Gégé on nous fera des photos D'accord merci Bisous à vous Bisous Gégé Gégé c'est vraiment le boss En fait Gégé il va au fritesize je pense C'est l'expérience qu'il fait faire ça Mec c'est les frites à son c'est la meilleure du monde Oh les gars Ah oui De l'huile pour les frites Il a trouvé deux bidons d'huile Et maintenant il a trouvé une friteuse Et maintenant il va nous trouver des frites Des frites déjà cuites J'ai une friteuse vraiment en plus Allez J'avais oublié J'ai du l'acheter pour moi un tournage J'ai oublié en plus Septembre 2021 Elle est cul sec Mais ça périme Non mais bon Je sais pas De toute façon ça va brûler Mec il va prendre 200 degrés lui Donc on s'entend là Ouais Donc c'est tout malade on sait pourquoi Ouais voilà C'est pas la broche à kebab Elle est en train de crier wesh Ecoutez chut Par contre les gars je vais vous dire un truc C'est long C'est relativement long Parce que Là c'est vraiment chaud par contre J'ai peur que ça tombe sur le côté Il y en a une qui est tombée sur le côté Il y en a une deuxième Une troisième En dessous on le blinde pas Pourquoi ça fait ce bruit en vrai de vrai ? Ça couine Bah je pense que c'est juste de l'air dedans On dirait doudouce le matin Oui 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 Bah ils en parlent de toi hein On dirait toi le matin Bon les gars Vous pouvez voir ça commence à cuire Mais elle souvent Elle transpire Elle transpire On dirait Valus qui court Il fait chaud En plus c'est le même pot à la même taille Oh non j'ai rigol Oh le con putain Mais là Je rigole je rigole Là vous pouvez le voir du coup hein Le... Ici ça cuit moins Du coup bah on va raser en dessous Et j'espère que ça va tomber hein Ce qu'on aurait pu faire là c'est... T'as pas un appareil à fondu pour guignonne ? Je peux pas faire dans mon garage hein J'ai bien trouvé de l'huile et j'ai trouvé de grouteuse J'avoue Comme ça Les gars J'ai attendu ce moment depuis si longtemps T'as acheté ça où ? Sur internet Oh... Les amis ? Oh le flop Oh le flop de la première tranche Mais gros mais c'est pas cuit Mais gros mais c'est hyper épais wesh C'est pas cuit Attends mais non non je sais Enlève Ah oui c'est ça Oh le flop non Attends j'ai payé ça 200 balles Non mais je pense qu'en fait on a juste pas la technique hein les gars C'est quoi cette merde ? Oh wow Oh wow Ah c'est bon Oh non Oh la putain ça rase J'peux le faire J'peux le faire Mais oui y'avait un truc de bloqué Oh j'peux raser J'peux raser sa mère là Non le château il pose une conservure là Mec ça sent trop bon Il en faut de la viande pour faire un kebab hein J'ai domine le kebab Vite 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 c'est le morceau C'est les morceaux cramés qu'il faut enlever C'est une carte est malvé Elle est trop fort de fréquence jamais Attends la 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 sera le poudain Par contre stop 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 Va pas trop loin parce que sinon tu vas arriver dans un endroit qui est plus euh Attends à toi qu'elle revienne à toi qu'elle revienne Attends à toi qu'elle revienne Attends à toi qu'elle revienne Attends on change les plans Putain la la sera le poudain Attends je pense que c'est un peu encore bloqué Attends t'es Non je me fais pas de spoil si je me fais spoil Allez allez vas-y vas-y Si fais toi spoil Si fais toi spoil C'est un kebab c'est pas un Mais moi je vais goûter comme ça au frère C'est pas un finger viande Allez je goûte Ah oui c'est Si tout le monde goûte il y en a plus là C'est tendre hein Tu peux refaire le pistolet Mais essaye de nous amener le micro Essaye de nous amener le micro Essaye de nous amener le micro Ah kial il s'est ouvert le micro-ondes Je suis pris dans la gueule Je me suis pris dans l'épaule j'ai fait tomber toutes les frites Non Bon bah c'est le moment de vérité hein J'espère que ça va être bien bon Par contre le pain faut pas le mettre au micro-ondes C'est un peu rainé Petite tomate Tiens Pide je te laisse mettre dedans T'en veux ? Oh Ça ça fait très très kebab Mais c'est vrai qu'elle a l'air d'être sèche la viande Ouais j'ai... Oh la 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 J'ai l'impression qu'elle a l'air d'être un peu sèche Pourtant normalement j'ai mis... Bah y'a pas beaucoup le dinde Allez les gars santé Ouais le pain il se désagrège J'aurais du prendre des galettes les gars Putain j'aurais du prendre des galettes Je le savais Je le mets au four déjà C'est excellent en vrai avec la sauce ça... Bah elle est plus sèche la viande Ah ouais ? Est-ce que c'est un grec samouraï ? Ou un... Samouraï à la viande ? Je vous le dis de suite par contre le pain c'est un flop là Non mais on va le mettre au four C'est un flop monumental Comme ça il rechauffe Mais four... J'suis pas sûr que ça se tienne mieux Parce que sinon... Le micro-ondes j'pense c'est un peu élastique Du coup il va pas renseignement casser Ouais mais justement c'est ça qui dégoûte C'est quel mode que tu mets ? Drip 1 ! Mets tes drip 1 ! Mais en fait tu me demandes si la broche... Ah mais si mais gros tu peux l'avancer en fait la broche Je pense que c'est ça que tu peux... Ah mais non on va le faire déjà C'est déjà sec je pense qu'il faut pas l'avancer Ouais en fait ? Bon mais là on a déjà retiré grâce Je pense que c'est bien sec parce que c'est la première couche Et ça fait littéralement 45 minutes que ça a cuit Mais gros toute couche là on l'air... Ah ouais ? C'est un meilleur Il s'est stocké dans tous les sens mais vraiment... C'était vraiment pas mal Ok ! Hop à chaque à votre tour vous pouvez faire votre kebab Ça fait... ça fait vraie viande de kebab Non mais là c'est bon on peut mettre... Désolé désolé mais en fait ce petit morceau cramé là... Bah t'as mangé tu payes Et tu vois là moi j'ai vraiment approché Moi j'aurais même mis de la vache qui rit dans mon kebab Quoi ? J'aurais mis de la vache qui rit dans mon kebab Comment ça de la vache qui rit ? Mais comme dans un chus même ? Ah ! Ah bah du coup... Attends 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 Il est en mode dégo et là c'est en mode... Ah ! Oui ! Vache qui rit dans le kebab je vous le dis c'est master class Qu'est ce qu'il se passe ? Ils vont craquer au fond C'est catastrophique les pains Mais ça c'est ma faute c'est ma faute Mais c'est pas catastrophique le gars arrête de dire n'impe Bah regarde ! Oulalala y'a Hormone qui s'installe là Madame Hormone attention ! Laissez la boîte les hormones Madame Hormone ! Il commence à faire faim ! Déjà qu'on pète pas lui mal ! Euh les gars il y a sur le truc il y a écrit Humidifier le pain et une à deux minutes au gris pain Ou 20 secondes au micro-ondes En fait c'est un pain de merde les gars J'aurais jamais dû acheter ce pain J'aurais dû le faire moi-même Ohhhhh ! Et ça ? Attends il y en a combien ? Six ! Allez ! Et ça ? Et bah là j'ai juré ! J'ai juré déjà j'en ai un ! C'est sûr ! Mais de toute façon il y en a eu six ! Ouais non mais j'ai donné le six ! Regarde ce qu'on a retrouvé ! Mais non ! Extra moelleux ! J'peux te dire que je vais la blinder ! Quelle sauce ? Quelle sauce ? Andalouse ! Pas mal ! Faites gaffe il y en a un qui va se régaler sinon ! Oh Matisse ! Mais là en plus il me met la douche ! Non mais le kebab que tu l'as fait frère ! En vrai là mec on va pouvoir en recouper déjà ! Quelle sauce toi Matisse ? Samouraï ! Samouraï très bon choix ! Mais je vais mettre un coup d'Andalouse par dessus pour euh... Oh double sauce monsieur ! Ouais ! Merci ! Salade tomate oignon ? Ça coûte plus cher ! Ah ouais ? Il y a des suppléments ? Et la main d'oeuf pour les frites alors ? Moi en fait je suis le patron qui regarde un petit peu t'sais Mais c'est l'employé ! C'est l'employé ! Mais frère mais t'as abusé gros t'as ton kebab ! Non mais il a mis surtout beaucoup de salade ! En fait c'est une assiette qu'il a fait ! Mais gros t'as abusé là ! Ils font jamais ça hein ! Bah comment ils font ? J'ai demandé il m'a dit il fait ça ! Pour moi je pense qu'il fait ça ! C'est pas un kebab ! Après il fait ça ! Ah oui ok tu me fais un frère ! Et après c'est de l'alu euh... Ils mettent de l'alu au frère quoi ! Je veux voir les crocs les amis ! Je veux voir les crocs ! Matisse ! Il y en a un ! C'est un pur banger ! Il y en a un qui est beaucoup plus beau que l'autre ! Ouais c'est vrai ! Oui mais moi je... Non mais il est atroce ! Il est à ton image ! Oh ouais non ! Il a rien mangé ! Mais c'est plus un gros frère ! Non mais il a mangé que du vide ! Oh oh ! Ah ouais putain ! Ok à ton tour ! Ah là ! Matisse je suis désolé hein ! Mais il était bien plié là ! Oh mais il avait pas de viande ! Bon alors ! Il y avait de la viande toi ! Moi j'ai toujours regarde ! Les frites ! Oui c'est les frites justement qui sonnent ! Les frites ! Alors ? Tu peux taper un coup d'eau ? C'est magnifique ! Attention je tape un creux dans celui-là ! J'avoue que celui-là... Maman ! Le truc qu'il me fait ! Il m'a niqué la moitié ! Si ! C'est un sandalou c'est master ! Non 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 ! Non non ! Un peu celui cristallé ! Franchement c'est magnifique ! Là tu sens pas le côté sec de la viande en fait ! Non ! Ça fait un peu un burritos toi ! Regardez les frites ! Elles sont trop belles ! Oh ! Attention ! Attention ! Je croque la frite de Matisse ! Elles sont bien ? Mais les gars ! Cette soirée se passe à merveille ! Mais regarde ça en plus ! La broche là ! Doby là ! J'ai redouf la broche là ! Ok Doby ! Vraiment notre coco je trouve que c'est un banger ! Mais premier degré ! Je confectionne mon kebab ! T'as mis quoi comme sauce ? Je prends le risque ! J'ai pris les pains comme ça ! T'as pris sauce quoi ? Sauce kebab ! Tu veux que je prenne là ? Je mets de la salade de l'oignon et je fourre tout dedans ? Sinon tu vas avoir un... Ah ouais ! Tu peux tout mélanger dans l'assiette ! J'avoue ! Non mais Doby ! Il a eu un passé de maître kebabier ! Doby est un kebabiste ingénieur ! Ingénieur kebabiste ! J'avoue que j'ai grandi dans le 93 et on faisait que d'en manger tous les jours ! Ah ouais ! Doby ! Ah il est beau ! En vrai je vais me régaler non ? Un, deux, trois ! Il manque plus que Doby en fait ! Et tu le mérites amplement Dobs ! Ah gars ! T'es délicieux ? Vraiment ! Tu veux goûter ? C'est vrai que le pain ça gâche un peu tout quand même ! Mais il est super bon ! La viande est encore meilleure là ! Ça se rapproche quand même du goût du kebab hein ! La viande ! Elle a la signature un peu kebab hein ! C'est bon hein ! Alors mon petit Dobser ! C'est quoi ta compo toi ? C'est samouraï ! Ah pas de tomates ! Je vais mettre ça là-dedans ! Pas de tomates ? Bah tomates j'aime pas ! Dès que c'est un minimum chaud ou quoi que ce soit ! Ah mais elles sont pas chaudes ! Elles sont froides ! Pour le moment ça va on est sur une bonne compo ! Ouais ouais ! Je suis rassé pour en faire un autre ! Donc si quelqu'un veut préparer Val ! Si tu veux te préparer ta galère ! Ah t'inquiète que moi j'attends que ça frère ! Bah vas-y fais-le aussi ! C'est comme ça t'auras la viande chaude ! Petite sauce kebab ! Je vais faire comme Dobby ! Oh ma 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 ! Mais tu le gères du ouf en fait ! Voilà ! Et là on est bien là ! Frère je suis sûr moi je le refais et je rebloque ! Par contre en vrai ! La première ! C'était vraiment un flopesque ! Quand ça c'est bloqué et tout frère ! Vas-y Val ! Oh j'adore ce que je vois ! Oh ! Ça mange à l'assiette là ! Assez de kebab ils sont les frites ! Des frites pas trop ! Plus la viande ! Ah c'est fort ! Là mon gars il y a de la quantité là ! C'est au tour de qui ? Pour la douze ! Et j'avoue je vais mettre 2-3 frites moi dedans ! Franchement ça fait la dive parce qu'elles sont bien chaudes en plus ! Hop ! Il va être gotesque ! Avec ces petits morceaux qui dépassent là ! Oh ! Est-ce que ça vous donne envie ? Je crois ! Oh ! Oh c'est une dinguerie ! Il y a rien à voir avec le tout premier que j'ai goûté ! Le tout premier était énervé ! Mais là avec la galette et tout ! J'ai même pas envie de le croquer j'ai envie de l'exploser ! Je rigole ! Je vais le crailler ! Ça valait le coup d'attendre quand même ! C'est trop bon ! Il me manque juste un peu de sauce ! J'en ai pas mis assez ! Celle-là elle est énervée après la pita ! Mais... Ça fait un peu de sauce blanche ! Excellent ! Cette broche c'est une réussite ! Franchement niveau goût ! Pur goût ! Ben maintenant mec ! Ça en met une vraie branche ! 10 sur 10 ! Les amis ! C'est l'instant ! Mumu et Buggy ! Les petites dames d'abord ! Douggy il y a le don pour faire des blagues ! Mais on s'y attend pas de sais ! Ma petite Buggy t'as failli te faire voler ton petit bout là mon petit requin ! Voilà ! Et Mumu qui est super sage et qui sent super bon ! Petite viande à kebab ! Ben écoutez ! Nous je pense qu'on va encore se régaler ! Je vois que ça prépare un round de deux ! On va se péter le ventre ! Les amis c'était une grande réussite ! Franchement c'était vraiment bon ! Encore merci à AirUp pour la vidéo ! Et puis pour le soutien ! Les amis on se dit à la prochaine ! Pour une nouvelle dégustation ! Prrrrr ! Ciao ciao !